Bonjour, on se retrouve avec une carte graphique à réparer. Cette carte graphique, c'est quoi ? C'est une AMD Radeon HD 6770, comme marqué dans le titre de la vidéo. Du fabricant, on peut le voir ici, au ventilo HIS. Et c'est une carte graphique typique de début des années 2010. Et c'est une carte graphique qui peut encore faire l'affaire, qui peut rendre encore bien des services. Ses caractéristiques, donc c'est PCI Express 2.1, 1 Go de GDDR5. La 6770, c'était déjà un milieu, voire haut de gamme. Et puis avec une connectique très complète, comme vous pouvez le voir ici, avec deux ports d'évis, un port DisplayPort et un port HDMI. Ce que vous voyez ici, même si c'est le fabricant HIS, c'est typique de la 6770. On retrouve en général, même chez d'autres fabricants, le même cover, la même protection, le même type de ventilo, en fait le même type de ventira d'état et aération. Le même type de connectique. Et c'est une carte graphique qui est vachement sympa, qui fait bien le boulot, même pour une vieille carte graphique. Le gros problème, c'est que toutes les 6770, les Radeon HD 6770, qui ont ce même type d'aération, de ventilation, de refroidissement, ont le même défaut, c'est le ventilo, qui fait un bruit de casserole au bout d'un certain temps. Donc au bout de quelques années, c'est le cas de cette carte graphique qui vient de mon PC principal, de ma tour principale. Au bout d'un certain temps, le ventilo s'est mis à faire du bruit. Alors j'ai cru que c'était le ventilo du boîtier, après j'ai cru que c'était le ventilo du CPU, du système de refroidissement du CPU, jusqu'à m'apercevoir qu'en fin de compte, c'était le ventilo de cette carte graphique. Et ça fait un bruit au démarrage, quand on démarre la machine, ça fait un bruit comme s'il y avait des ailettes qui frottaient, qui touchaient quelque part à chaque tour, à chaque tour minute. Et on constate en fin de compte que ce n'est pas le cas, et que c'est plutôt à l'intérieur du mécanisme du ventilo, à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe, enfin qui ne se passe pas bien en tout cas, et qui fait ce bruit de casserole. Au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs minutes, ce bruit s'arrête et le ventilo semble se stabiliser. On sent également, quand on regarde au moment du bruit du ventilo, que le ventilo ne tourne pas vraiment à sa vitesse normale. On sent comme un frottement qui empêche le ventilo de bien tourner. Alors forcément, ça serait bête de jeter cette carte graphique juste pour un problème de ventilo. D'autant plus que cette carte graphique est toujours d'actualité, puisqu'elle est compatible Windows 10. Il y a les drivers sur le site d'AMD pour qu'elle soit compatible Windows 10. Donc elle peut largement la faire, en plus avec sa connectique assez nombreuse, pour une tour PC quelconque. Donc au lieu de racheter une carte graphique, surtout si on a un PC, une tour pas forcément hyper récente, ou pas non plus trop vieille, qui peut accepter ce genre de carte graphique et qu'on passe en Windows 10, ça serait vraiment bête de jeter cette carte alors qu'elle pourrait aller dans ce type de tour de PC. Donc j'ai tenté une réparation qui a fonctionné. Je tiens à dire, puisque forcément si je vous le présente, c'est que je l'ai testé avec la carte en question. Mais je vais refaire l'opération avec vous, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc pour pouvoir réparer cette carte graphique, en fait c'est très simple, c'est vraiment accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut ? Forcément il faut la carte, il faut une pince, alors pas une pince coupante, c'est une pince pour pouvoir retirer quelque chose. Un petit tournevis, un petit tournevis qui soit aimanté pour récupérer les vis et pour éviter qu'elles se perdent, qu'elles s'engouffrent dans les aides, vous allez voir pourquoi. Et puis un lubrifiant, alors là c'est un lubrifiant de serrure, vous pouvez prendre tout type de lubrifiant extrêmement liquide, comme ça, donc trois en un. Le lubrifiant de serrure, ça fait largement l'affaire et ça a complètement fonctionné. Un petit lubrifiant de serrure avec sa petite paille qu'on met en embout comme ça, c'est parfait. Et puis bien sûr un petit sopalin en cas de liquide qui aurait tendance peut-être un petit peu à s'engouffrer dans des endroits qu'on ne souhaite pas et puis il y a les excédents à frotter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec cette carte graphique ? C'est très simple. La carte, il faut d'abord dévisser le ventilo qui se trouve ici. Alors le ventilo, il n'est solidaire, je vais vous montrer ça plus exactement, le ventilo, il est solidaire du système de radiateur que par trois vis. Il y en a une ici, on va tourner les lettres, vous allez voir, là vous voyez, il y en a une ici, sous le doigt, et il y en a une ici, deux vis. Donc il y a trois vis. Vous pouvez le voir, trois vis. Attention, donc pour enlever le ventilo, il faut dévisser les trois vis, mais attention parce que le ventilo, lui, il est également solidaire d'autre chose. On voit une petite patte qui part, on voit un petit câble, une petite patte qui part d'ici, elle part où ? Regardez bien, je tourne la carte, elle part jusqu'ici, en fait c'est ce câble-là. Ce câble-là qui est connecté à un petit connecteur ici, c'est quoi ? C'est tout simplement l'alimentation du ventilo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dévisser les trois vis ici, et puis enlever le câble de ventilation, le câble d'alimentation, pardon, du ventilo. Bon, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, on prend le petit tournevis, petit tournevis aimanté, parce que vous avez bien compris que lorsqu'on enlève les vis, il ne faut pas après qu'elles s'engouffrent dans les petites ailettes. Voilà, un tournevis d'enlever, on va le mettre ici, un deuxième tournevis, ici, et le troisième. Voilà. Là, hop, voilà, on a les trois vis que vous pouvez voir ici. Donc le ventilo, là, il n'est plus solidaire, d'accord ? Et bien sûr, pour pouvoir l'extraire complètement, comme je vous ai dit, il faut enlever son câble d'alimentation qui est solidaire de la carte mère, de la carte graphique. Pour cela, rien d'une petite pince, alors il ne faut pas faire le trop bourrin. On prend, on prend le connecteur, on le bouge un peu dans tous les sens, comme ça, pour qu'il s'enlève. ça s'enlève relativement facilement. Et voilà. Il est enlevé. Voilà. Voilà. Le câble d'alimentation du ventilo est enlevé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut tout simplement enlever le ventilo. Donc là, il s'enlève complètement. Et bien sûr, en emmenant son câble d'alimentation. Voilà. Qui peut avoir un petit peu tendance légèrement à se coincer. Donc, il ne faut pas tirer comme un bourrin. On enlève ça délicatement. Et voilà. On peut voir également du coup, comment est constituée la carte. Alors, on voit du cuivre ici, mais ce qui est marrant, c'est que le ventilo, lui, c'est que du plastique en dessous. Donc, il n'y a pas de pâte thermique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a absolument pas de pâte thermique. La pâte thermique, elle est en dessous le radiateur. Elle est entre le GPU, donc le processeur graphique qui est sur la carte mère et le radiateur. D'accord ? Donc, on voit bien les trois vis et les trois trous pour le ventilo, ici. Et on voit bien, donc, le radiateur circulaire qui est ici. Donc, le radiateur, lui, va prendre toute la chaleur qu'il y a sur le GPU, donc le processeur graphique et le ventilo, forcément, va faire en sorte de lui envoyer de l'air frais. D'accord ? Pour après, une extraction qui est ici. Donc, l'air frais qui est sur le boîtier. Voilà. Donc, je mets de la carte graphique de côté. On n'a plus besoin pour le mouvement de la carte graphique. Donc, c'est très bien. Je vais la mettre d'ailleurs là-dessus, sur ce petit bout de plastique de rangement. On prend ça. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant ? Hop ! Donc, le ventilo, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend le petit lubrifiant pour serrure. On met sa petite paille à l'intérieur. Vous allez voir, ça va être très avantageux d'avoir une petite paille comme ça. D'accord ? Très fine. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un petit peu de lubrifiant au niveau du système du ventilo. Alors, je prends le ventilo, je vous montre un peu plus en détail. Regardez le ventilo. On va mettre le lubrifiant entre les deux parties. Entre la partie où il y a les ailettes, donc la partie bleue, et le mécanisme entre. En fait, il faut tirer légèrement le ventilo. Regardez, je tire légèrement le ventilo, comme ça, et entre, je mets un petit peu de lubrifiant. Alors, le but, ce n'est pas d'inonder le mécanisme qu'il y a entre le ventilo et donc le mécanisme avec, notamment, on peut voir, je ne sais pas si vous allez bien voir la vidéo, on va essayer quand même. Regardez si j'écarte bien. Vous allez peut-être voir les bobines. Donc là, il faut carrément faire glisser, faire glisser ça à l'intérieur, en écartant comme ça. D'accord ? Faites glisser, comme ça. Regardez, hop, je mets ça à l'intérieur, comme ça. et après, vous mettez un petit peu de lubrifiant, de liquide. D'accord ? N'en mettez pas, vous en mettez juste un petit peu. D'accord ? Et après, vous remettez, vous reposez et l'opération est terminée. Alors, pour pouvoir avoir l'espèce de petite paille qui accède à l'intérieur, comme je vous l'ai montré, il faut tirer un petit peu. Vous voyez, je tire et on voit que ça ne va pas s'enlever, mais en fait, c'est un ressort. il ne faut pas tirer comme un bourrin, mais vous pouvez y aller parce qu'en fait, entre cette partie-là et la partie bleue, vous avez un système de ressort qui est là pour retenir le ventilo. En fait, le ventilo, quand il est en fonctionnement, ça va voir comme une hélice d'avion. Ça va avoir tendance à partir avec le mécanisme qui tourne. Pour le retenir, soit on le laisse complètement solidaire du mécanisme d'origine de tout ce qui est rotor, etc. Soit on lui laisse un petit peu de plus de souplesse avec un système de ressort qui va avoir tendance quand le ventilo va tourner qui va avoir tendance à l'écarter du rotor. D'accord ? Donc ça va avoir tendance à l'écarter du système pour éviter tout ce qui est problème de friction. Ok ? Voilà. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez tirer comme ça. D'accord ? Voilà. Regardez, là d'origine, là je tire, vous glissez la petite paille, vous mettez la paille entre, voilà, le plus au fond possible et après vous appuyez. D'accord ? Moi je l'ai déjà fait, donc c'est pas la peine que je vous le refasse. D'accord ? Vous pouvez le faire sur trois encoches, trois systèmes entre les différentes bobines. D'accord ? Délicatement, pas la peine d'inonder et après c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, c'est bien, vous mettez ça de côté, vous reprenez, vous reprenez ça, la carte graphique et puis on va remettre tout simplement le ventilo, reconnecter tout le système. Alors vous pouvez en profiter d'ailleurs pour nettoyer la carte parce que au fur et à mesure des années, si vous avez une petite bombe soufflante, vous pouvez nettoyer un petit peu les petites ailettes avec une petite coton-tige un petit peu nettoyée l'intérieur du plastique de la carte, etc. C'est le moment d'en profiter vu qu'on a enlevé le ventilo. Alors le ventilo, on le remet, d'accord ? On le prend tout simplement comme ça et après, on fait glisser d'abord le câble à l'intérieur. Voilà. On remet le ventilo comme ça. D'abord, on essaye de récupérer le câble. On voit que le câble il s'est plus ou moins bien mis. On prend avec là le petit tournevis comme ça et après, le but, c'est de reconnecter le câble. Reconnecter le câble et puis, pour reconnecter le câble, on prend le petit bout et on clipse et après, de mettre tout simplement les vis, les trois fameuses vis au niveau des trous prévus et c'est tout. D'accord ? Donc, bon, je vais le faire en dehors de la vidéo et après, la prochaine étape, parce qu'avec les gants, ce n'est pas forcément très très facile. La prochaine étape, c'est tout simplement de la mettre dans un ordinateur et puis, de vous faire écouter au démarrage qu'il n'y a plus de bruit au niveau du ventilo qu'on est parti comme en 14 avec cette carte graphique. En tout cas, moi, cette opération a fonctionné. J'espère qu'elle pourra fonctionner également pour vous. En tout cas, quand vous avez une carte graphique qui est dans cet état-là qui fait un bruit de casserole avec son ventilo, vous n'avez plus rien à perdre. Donc, du coup, autant essayer l'opération. Moi, en tout cas, ça fonctionne et la carte graphique est repartie. Après, pour combien de temps ? Ça, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, maintenant, la carte graphique ne fait plus aucun bruit au niveau du ventilo et le ventilo fonctionne à la perfection. D'accord ? Alors, du coup, mettre du lubrifiant de serrure, de lubrifier, en fait, le ventilateur, ça va forcément vous procurer une petite odeur de lubrifiant pendant quelques temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut bien surveiller. Bien entendu, au moment où vous mettez du lubrifiant entre les bobines au niveau du ventilo, encore une fois, ne faites pas ça comme un bourrin. N'en mettez pas énormément. Mettez juste des petits pchites et après, vous essuyez l'excédent avec le sopalin. C'est pour ça que le sopalin est également indispensable. Et une fois que vous avez essuyé l'excédent et que vous êtes sûr que ça ne débordera plus, entre guillemets, là, vous pouvez remettre le ventilo. D'accord ? Donc, on se retrouve avec la carte graphique connectée dans un ordinateur et pour l'expérience de démarrage sans plus aucun bruit. Voilà. On se retrouve. Cette fois-ci, la carte graphique est directement dans un ordinateur. Alors, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, un Mac Pro, si vous reconnaissez. Mon Mac Pro, donc 1.1, peu importe dans quel ordinateur, c'est juste pour vous montrer l'efficacité de la réparation et qu'il n'y a plus de bruit au démarrage. Donc, la carte graphique, elle se trouve ici, c'est celle-là, d'accord ? En dessous, c'est une 7300GT d'origine du Mac Pro. Peu importe où je l'ai mise, c'est juste pour vous faire écouter qu'il n'y a pas de bruit. Donc, la carte graphique, juste ici, je vais démarrer le Mac Pro et vous allez bien écouter que ça marche parfaitement bien et qu'il n'y a plus le bruit affreux du ventilateur. Voilà. Le Mac Pro démarre. Ventilo de la carte graphique est déjà en route et on n'entend plus rien. Je vais me rapprocher pour vous montrer que le ventilo tourne bien. Là, on voit bien les deux cartes graphiques, donc la 7300GT d'origine du Mac Pro juste en dessous et aussi la Radeon que l'on peut voir, que l'on n'entend pas. Là, j'ai carrément enlevé les caddies du Mac Pro et on a un accès direct au ventilateur et on constate qu'il tourne à la perfection sans bruit. On se retrouve pour la conclusion. Donc, j'ai retiré la carte graphique du Mac Pro. Vous avez pu voir qu'il n'y avait plus aucun bruit. Donc, ça fonctionne bien. Cette 6770, cette Radeon 6770 est repartie comme en 14. C'est le mal de ces Radeon 6770 d'avoir ce ventilo qui fait le bruit d'une casserole au bout d'un certain temps. Donc, on a bien compris que ça a besoin d'être un petit peu lubrifié. En tout cas, le mécanisme a besoin d'être lubrifié pour éviter que ça fasse du bruit. En tout cas, ça marche. On verra peut-être qu'au bout d'un an, peut-être qu'au bout de deux ans, il faudra refaire la même opération et peut-être qu'à terme, la carte graphique rendra l'âme. On verra. Mais en tout cas, moi, ça fonctionne. J'ai fait l'opération pour être franc avec vous il y a plusieurs semaines parce que je ne voulais pas faire une vidéo et puis juste le jour d'après, ça ne fonctionne plus. Donc, ça fait plusieurs semaines que j'ai effectué cette opération-là et que je teste la carte graphique depuis plusieurs semaines et je n'ai pas de soucis. La carte graphique fonctionne et le ventilo ne fait plus aucun bruit et il tourne comme une horloge. D'accord ? Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. D'accord ? Et puis, on se retrouve pour autre chose, du délai de ballage, etc. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de confinement. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada